Le CIUSSS de l'Estrichu compte 250 millions d'équipements médicaux. Chacun a une durée de vie établie par des spécialistes, après quoi ils peuvent être remplacés aux frais du ministère de la Santé via ce qu'on appelle le PCEM, le Plan de conservation de l'équipement et du mobilier. En consultant le plan triennal d'intervention du maintien des actifs, on constate que des milliers d'équipements ont dépassé leur durée de vie fixée par le ministère. Par exemple, les 126 fauteuils roulants du CHSLD Duville ont 27 ans. L'élève patient mobile au C3S de Memphremagog est âgé de 38 ans. Pourquoi les appareils, on les change pas systématiquement lorsqu'ils ont atteint leur durée de vie? Bien, ça, ça serait l'idée. Dans le meilleur des mondes, quand ma voiture atteint 10 ans, j'aimerais ça le changer, parce que j'aimerais ça d'avoir une meilleure, une neuve. C'est le même principe au niveau des équipements médicaux. Il y a des équipements médicaux qui dépassent leur durée de vie qui sont encore super fiables, sécuritaires, puis qui sont encore, au niveau technologique, corrects pour fonctionner. Le vieillissement de certains équipements mécaniques affecte peut-être le confort des patients, mais certains peuvent amener plus d'inquiétudes, comme les cinq ventilateurs en néonatalogie. Ça fait cinq ans qu'il a dépassé sa durée de vie. Pour les parents, là, c'est inquiétant, il me semble. Si on a jugé, l'équipe en arrière a jugé que c'est un équipement qui est encore fonctionnel, sécuritaire, oui, on pourrait décider de le changer cette année, l'an prochain, selon le cycle, mais encore une fois, il est encore bon puis il est sécuritaire. Ça, vous le garantissez aux parents, aux gens? Oui, ça fait partie de la base de notre algorithme et du PCRM, que ce soit sécuritaire, qu'on soit capable de donner les soins adéquats à la clientèle. Et des questions se posent sur l'efficacité et la précision de certains appareils, comme le tomodensiomètre, un appareil d'imagerie médicale à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke qui travaille depuis 15 ans. Je ne comprends pas qu'en estrie, on ne change pas les équipements quand ils sont dus que la durée de vie est reconnue par le ministère et qu'ils ne sont pas changés. Le Dr Yves Patenaud a siégé pendant 10 ans sur le comité provincial d'achats regroupés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens à la maison? Est-ce que vraiment, ils sont en sécurité? Bien, ils sont en sécurité, oui, parce qu'il y a un service qui est donné. Est-ce que c'est le service qu'il devrait, la population de l'Estrie devrait avoir pour 2023? Poser la question, c'est d'y répondre. Ce que vous dites, c'est qu'on mérite mieux. Oui, puis il y a mieux, point de vue qualité, point de vue service à donner. Autre exemple, les instruments servant à faire les colonoscopies à l'hôpital Fleurymont auraient dû être remplacés il y a six ans. Le délai pour certains équipements est trop long. La direction du CIUSSS admet le retard et assure travailler d'arrache-pied pour le rattraper. On a créé une cellule, un groupe de travail avec les meilleurs spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour changer un peu comment qu'on fonctionne, pour réduire justement ces délais-là qui sont aujourd'hui trop longs versus le parc qui vieillit. Pour les grands projets, on veut optimiser l'installation du matériel par rapport à son environnement. Et pour le reste, on souhaite impliquer davantage le personnel qui utilise les équipements sur le terrain. Un long chantier qui s'échelonnera sur des années. Jasmin Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke. En fait, on veut tout ça. Moi, je m'occupe des technologies aussi. Je ne vaux-lui les qui sont également des technologies de vieilles Plus, le succès dur à une carrière,